Bonjour et bienvenue, ici le Sli, bienvenue sur la chaîne de la luxure et de luxure, on va parler dans cette vidéo. Oui, oui, je l'ai retweeté aujourd'hui, on vient de l'apprendre, on vient de l'apprendre, un des sites, des plus gros sites au monde de contenus chauds, de contenus olé olé, de contenus de luxure, et bien a décidé d'effacer l'immense majeure partie de ces vidéos. Et oui, là vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur prend ? Ils sont devenus fous, c'est 2020, c'est le bière virus qui les a pris ? Non, non, c'est tout simplement le pognon, et oui, parce que plus tôt dans la semaine, on avait appris ceci, même plus tôt dans la semaine, il y a juste deux jours en fait, bon, même trois jours là, il y avait eu quelques petites plaintes, quelques petites remarques concernant du contenu peut-être illégal sur cette plateforme qu'on va appeler Pronhub. YouTube, j'essaye, j'essaye de me préserver, ce n'est que de l'information, je ne montre rien, il n'y a pas d'image chaude ou coquine ou un monsieur YouTube, merci de laisser ma vidéo tranquille, donc voilà, j'essaye de me préserver, Unubot, c'est difficile, vu que c'est difficile, il va analyser la page de Slate et de Vis, je vais citer un article de Vis, ça va être tendu du slip, donc voilà, on verra bien ce qui se passe, bref, et donc il y avait des plaintes, et alors, beaucoup d'entreprises, notamment d'entreprises bancaires, n'aiment absolument pas ce genre de pub, n'aiment absolument pas être associées à des sites qui pourraient tomber dans l'illégalité, et l'illégalité dans ce type d'industrie, c'est de l'illégalité qui n'est pas très appréciée en général, c'est de l'illégalité avec des vidéos qui contiennent des personnes de type mineurs, voilà, pas qui vont dans les mines, qui vont chercher du charbon, non, l'âge, d'âge trop jeune, et du coup ça, ça ne passe pas du tout, et ils n'ont pas envie d'être associés avec ça, donc on avait eu, là, le 12 décembre, il y a trois jours donc, et bien repéré par Thomas, sacré Thomas, il repère très vite ces trucs-là, Thomas, et il a dit, et voilà, Mastercard et Visa ne travailleront plus avec ce site, donc il sera impossible pour les gens de payer, et donc là, ça signifie au moins la moitié du chiffre d'affaires en moins, parce que les gens, évidemment, s'abonnent ou payent des trucs, même, ils ont un système maintenant de cam sur Pronehub, et bien c'est fini, est-ce que les gens payent par carte ? Ils ne payent pas par liquide, alors peut-être par Paypal, mais des fois Paypal, c'est associé à une carte, donc c'est un petit peu compliqué par Paypal, donc voilà, et là, du coup, là, ils se sont dit, ouais, non, mais il y a de l'argent, il y a du pognon en jeu, vaut mieux, en fait, supprimer toutes ces vidéos, plutôt qu'avoir des problèmes, et puis avoir de rentrées d'argent, et c'est exactement ce qui s'est passé, Pronehub vient de purger tout le contenu non vérifié de la plateforme, c'est-à-dire le contenu que n'importe qui peut uploader, quand vous ouvrez un compte sur ce type de site, vous pouvez uploader des vidéos, alors il y a un bot qui va vérifier que c'est une vidéo légitime, qu'il n'y a pas de copyright dessus, c'est des bots très 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 performants d'ailleurs, par rapport à YouTube, par rapport à d'autres plateformes, les bots des sites de Pronehub sont extrêmement performants, ne me demandez pas comment je sais ça, c'est un ami qui me l'a dit, voilà, c'est à la salle de sport, après avoir changé ses politiques pour interdire les téléverseurs non vérifiés. Pardon, Pronehub a supprimé des millions de vidéos par Samantha Cole, Pronehub supprime toutes les vidéos de son site qui n'ont pas été téléchargées par des partenaires de contenu officiel ou des membres de son programme modèle, un changement fondamental dans le fonctionnement de l'un des plus grands sites pronographiques au monde. Cela signifie qu'une partie importante de ces vidéos va disparaître et a déjà disparu, et oui, c'était la majeure partie d'ailleurs, on va le voir, de ces vidéos. Toutes les vidéos que les gens n'importe qui uploadaient, c'était quand même énormément de contenu. Dans le cadre de notre politique visant à interdire les téléchargements non vérifiés, nous avons également suspendu tout au contenu précédemment téléchargé qui n'a pas été créé par des partenaires de contenu ou des membres du programme modèle, selon l'annonce de Pronehub. Cela signifie que chaque élément de contenu Pronehub provient de téléverseurs vérifiés, une exigence que des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n'ont pas encore instituées. Alors là, le coup de la vertu venant d'un site de prone, il faut quand même le faire, nous on est mieux que les autres. Enfin bref, je trouve ça un peu gonflé. Surtout que s'il y a de la vérification sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, il y a de la vérification. Il y a des, vous avez le fameux grand coche bleu, il y a un système comme ça et qu'il y a quand même beaucoup de contenu amateur. Amateur ne veut pas dire illégal, les enfants, il y a énormément de vidéos, dont les miennes, mes vidéos YouTube, c'est des vidéos amateurs. Les vidéos professionnelles, elles sont légales, mes vidéos. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça n'a strictement rien à voir. Pronehub a déclaré que les vidéos seront supprimées en attente de vérification et d'examen et que le processus de vérification commencera au cours de la nouvelle année. Avant ce changement, n'importe qui pouvait créer un compte et télécharger n'importe quelle vidéo de son choix depuis le lancement de la plateforme en 2007. Alors télécharger, enfin uploader, on va dire des vidéos, ce qui est vrai, comme je viens de l'expliquer, n'est pas vrai. C'est très compliqué d'uploader tout et n'importe quoi parce qu'énormément de vidéos sont déjà sous copyright, notamment qu'ils mettent en plus un système de détection des propres vidéos qu'ils ont déjà du coup pour les copier. C'est très difficile, par exemple, de prendre une vidéo qui a été uploadée, même amateur, qui a l'air sans aucun droit, vraiment sans aucun copyright et de la re-uploader. Il va détecter automatiquement que ça a déjà été fait. Voilà, ça reste quand même, comme je vous l'expliquais, leurs bots sont très, très, très performants. Cette annonce fait suite à une série d'événements la semaine dernière qui ont secoué l'industrie. Lundi, suite à un article de la section opinion du New York Times qui suivait la vie d'enfants victimes d'abus dont les vidéos ont été téléchargées sur la plateforme, Mastercard et Visa ont ouvert une enquête sur du matériel illégal sur ce site. Pronub a modifié sa politique mardi pour interdire à tous les utilisateurs d'en vérifier de télécharger ou télécharger du contenu, d'applauder ou télécharger du contenu sur le site et a déclaré qu'il étendrait ses efforts de modération. Mais jeudi, Mastercard et Visa ont annoncé qu'ils arrêteraient tous les deux de traiter les paiements avec le site. L'annonce de Visa indiquait spécifiquement qu'elle supprima tout le réseau MindGeek qui comprend un certain nombre de sites pour adultes, notamment RedTube, YouPron, Xtube et Brother. Je vous file des noms en même temps si vous ne les connaissiez pas déjà. Ça m'étonnerait que vous ne les connaissiez pas déjà, mais au moins, on vous donne du choix. Les vidéos suspendues affichent un avis indiquant qu'elles ont été signalées pour vérification conformément à la politique de confiance et de sécurité. C'est marrant, c'est confiance et sécurité, ce n'est pas des mots que j'aurais espéré voir sur un site qui propose ce type de contenu, mais écoutez, pourquoi pas ? C'est 2020, tout est possible, rien ne me surprend. Avant la purge du contenu dimanche soir, Pronub a hébergé environ 13,5 millions de vidéos. Ça fait beaucoup quand même. Il y a de quoi se donner à des problèmes de poignée. Selon le nombre affiché sur la barre de recherche du site, un grand nombre d'entre elles provenaient de comptes non vérifiés. Lundi matin, à 9h du matin, le roi, la reine et le petit... Ah non, cette barre de recherche n'affiche que 4,7 millions de vidéos. J'avais dit sur Twitter qu'ils avaient supprimé grosso merdo 60%. On n'est pas loin, effectivement là. 5 sur 14, ce qui signifie que Pronub a supprimé la plupart des vidéos de son site, y compris la vidéo amateur non vérifiée la plus vue qui a enregistré plus de 29 millions de vues quand même. Ce nom, c'est laquelle ? Je ne sais pas. C'est dommage, j'aurais dû mettre le titre filer un lien quand même. Si c'est plus juste, ça va être intéressant. Je ne sais pas. Ce nombre est brièvement remonté à 7,2 millions, donc pour le moment, on ne sait pas combien de vidéos seront supprimées. Utilisateurs vérifiés selon le site sont ceux qui ont soumis un selfie d'eux-mêmes tenant un morceau de papier éclairant l'utilisateur et Pronub.com manuscrit dessus. Pronub a déclaré à Motherboard que ce processus serait plus approfondi au cours de la nouvelle année mais n'a pas fourni de détails sur ce que cela impliquerait. Bon, on verra. Après, un processus plus approfondi, finalement, c'est mieux pour ce type de site. Beaucoup de vidéos non vérifiées ne sont même pas dû prendre. Effectivement, les gens ont téléchargé des longs-métrages piratés ainsi que même des mèmes et des blagues. L'année dernière, des utilisateurs ont téléchargé plus de 6,83 millions de nouvelles vidéos selon le bilan de l'année 2019 de la plateforme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui ne sont même pas du contenu pour adultes. Il y a même des gens qui font des blagues du type, ils ont uploadé des matchs de foot de telle équipe s'est fait laver, s'est fait gang-banger par l'autre équipe. Voilà, des jours de blagues. Même des youtubeurs qui pointaient, j'ai vu des jeux quand les jeux ont un contenu sexuel très prononcé, les mecs applaudaient leur let's play ou même des lives. Ils ne font pas de live directement dessus, mais des replays de live directement comme ça, ils n'ont pas de problème, le même problème que sur YouTube qui peut leur striker leur vidéo du coup. Ça aussi, certainement, ce sera viré parce que les mecs ne sont pas vérifiés. Après, les annonces mastercard des visas des artistes qui utilisent la plateforme comme source de revenu ont déclaré à mes invents que le changement nuirait gravement à leurs moyens de subsistance. le changement visant à interdire aux utilisateurs non vérifiés. Beaucoup d'amateurs veulent rester anonymes mais ils proposaient leur propre contenu, en retirer du revenu et là, ça sera terminé pour eux. C'est un peu dommage malheureusement, au lieu de lutter efficacement contre, directement, bien ciblé contre le contenu illégal, je vous rappelle le contenu illégal, le contenu qui contient des vidéos avec des enfants, ce qui est absolument intolérable, là, on fait la coupe franche directe, on s'en fout complètement de tout le monde, des gens qui font ça dans la légalité normale et qui en retirent un peu de profit, ben là non, désolé, c'est direct à la poubelle. Suite à la décision des sociétés de cartes de crédit de s'est débarrassé, certaines travailleuses du sexe craignent non seulement un coup dur pour leur revenu mais pour l'industrie des adultes dans son ensemble si les processeurs de paiement ciblent ensuite les petites plateformes. Après, c'est tous les sites de cam derrière, mais bon, les sites de cam, c'est quand même, c'est du live, donc quand il y a un problème dessus, ils sont très vigilants, en général, beaucoup plus vigilants que Twitch ou que d'autres, ce qui est quand même relativement scandaleux. L'annonce cite également un rapport de la tierce fondation Internet Watch qui a trouvé 118K d'abus sur des enfants sur Pronehub au cours des trois dernières années. Par rapport au nombre de vidéos, c'est peu, mais c'est énorme. Moi, je trouve ça 118K, c'est quand même, c'est énorme. Et note qu'au cours de la même période, le rapport de transparence de Facebook a trouvé 84 000 millions d'instances de matériel d'abus. Hein ? Quand je vous l'ai dit que les bots et les modos sur ces sites sont très performants, il y a quand même 118K qui sont passés au travers des mailles du filet. Bon, c'est 118 de trop, on est bien d'accord. Sur Facebook, 84 millions. Quand je vous l'ai dit que les sites qui se font des milliards sur notre dos, évidemment, avec les pubs et qui ont des bots et un système de ménération les plus pourris au monde, je ne vous mens pas, Facebook. Ah, facile. Il est clair que Pronub est ciblé non pas en raison de nos politiques et de la façon dont nous comparons nos pairs, mais parce que nous sommes une plateforme de contenu pour adultes, indique l'annonce. Les deux groupes qui ont mené la campagne contre notre entreprise sont le National Center en sexuelle exploitation. Blablabla, la Motherboard a enquêté sur Trafic Hub en septembre et sur son organisation maire, le groupe conservateur anti-trafic Exodus Cry, les travailleuses du sexe disent que les racines Exodus Cry dans la lutte contre la pronographie et le travail anti-sexe ainsi que son lobbying actuel pour que Pronub soit complètement fermé ne font que les exposer davantage à des risques. Oui, il est hors de question d'aller supprimer ça. Il faut évidemment lutter contre ces vidéos illégales de toutes nos forces, mais ils n'arriveront pas de toute façon à faire fermer. Ils iront dans d'autres pays se faire héberger ailleurs, ce n'est pas un problème. Donc voilà, magnifique, c'est triste, c'est triste d'avoir en arrivé là à tout supprimer d'un coup. Est-ce qu'il y en a qui vont revenir ? Je crois qu'il y en a certaines qui sont déjà revenues, ce sera un processus long, effectivement, et dans le processus, il y a procès. Et puis, on verra bien ce qui va se passer, on verra bien ce qu'ils vont faire sur la plateforme. Je vous tiendrai évidemment au courant parce que ce sont les nouvelles essentielles, c'est encore plus important que tout le reste, de toute façon. Oubliez Cyberpunk, oubliez la politique, ça c'est l'information number one. Allez, j'espère que ça vous aura plu, abusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada